Bonjour à tous c'est Flore, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le 24 décembre et donc en fait je n'ai pas fait de vidéo cette semaine, de vidéo tuto comme je fais habituellement parce que tout simplement j'ai pas eu le temps. J'ai eu beaucoup de travail et du coup j'ai décidé de faire des vlogs pour me rattraper puis pour vous montrer un petit peu comment se passe Noël chez moi, même si c'est un peu toujours différent entre guillemets mais voilà pour vous montrer un petit peu tout ça. Et j'avais commencé en fait les vlogs mardi mais il s'est avéré que je suis malade depuis mardi en fait. Grosse fatigue, maux de crâne, joyeuseté sympathique heureusement c'est que ça, c'est déjà pas mal parce que maux de crâne et fatigue c'est lourd à force mais voilà je pense que j'ai mal digéré un truc du coup c'est un peu une sorte d'indigestion que j'ai qui dure et juste avant Noël donc je suis pas très compense mais bon c'est des choses qui arrivent c'est comme ça, ça fait partie de la vie et puis ben comme ça au moins je ne m'amuserais pas à manger 10 000 chocolats au moins là je vais être raisonnable enfin je pense sinon je vais pas être bien du tout après voilà. Alors des recettes de grand-mère pour mieux digérer, alors il y a le yoghiti, j'adore les yoghiti digestion alors je le trouve pas très bon parce que j'adore les yoghiti normalement parce que c'est bon et tout mais il y a de la cardamome et du fenouil, c'est très bon pour la digestion par contre le goût voilà donc j'en bois pas pour le goût, j'en bois vraiment pour aller mieux et un autre truc pour... qui marche super bien alors encore le bicarbonate de soude je sais je vous saoule avec ça mais qu'est-ce que c'est bien ce truc, c'est vraiment magique je... vraiment on devrait tous en avoir chez nous c'est The Produits Miracle donc j'en mets un fond quoi dans mon verre voilà, enfin j'en ai mis pas mal là quand même et donc pour donner un peu de goût sympa parce que c'est pas très bon le bicarbonate de soude comme ça je mets du citron et ça va faire comme je vous avais montré dans mes toilettes vu que je mets du vinaigre et du bicarbonate dans mes toilettes ça mousse, voilà ça moussait pas mal, j'en ai mis beaucoup là et je mets un peu d'eau voilà, ça me fait ma limonade sans sucre maison et c'est très très bon pour la digestion et vraiment ça me fait énormément de bien ce truc c'est pas très bon au goût mais ça se boit facilement quand même le sac est fait maintenant je pars dans une heure et il me reste les cadeaux donc vous allez vous dire waouh, il s'y prend vachement tard ouais, en effet, mais c'est pas très grave puisque en fait je sais très bien ce que je vais faire donc en fait je me suis dit cette année vu que j'avais très très peu de temps et puis pas vraiment d'argent je me suis dit que j'allais offrir d'autres choses que des cadeaux, on va dire matériels donc cette année je vais faire des cadeaux immatériels si vous voulez j'ai j'ai décidé de faire des coupons des coupons joliment décorés évidemment sur le cadeau que j'allais faire donc ça va être plutôt des moments que je vais passer pour mes proches ou avec mes proches donc ce sera tout au long de l'année en fait donc ce sera pas genre un cadeau à Noël ce sera un cadeau un moment dans l'année du coup, alors ce que je vais faire c'est que pour mes parents ma mère elle a besoin d'un nouveau site donc vu que je suis web designer et graphiste je vais lui faire un nouveau site et mon père il a besoin d'un nouveau site également donc je vais également lui faire un nouveau site donc ça va pas être un truc que je vais faire en en deux secondes du coup ça va être à long terme quand j'aurai du temps quand j'aurai moins de travail etc donc je vais leur consacrer du temps pour leur refaire leur site voilà donc c'est un très beau cadeau un site internet ça vaut dans les 1000 euros minimum enfin ce que je fais en tout cas mes grands-parents alors ma grand-mère a une passion pour tout ce qui est correspondance papier évidemment comme beaucoup de personnes âgées et moi en fait je suis pas du tout passionnée par ça j'aime pas ça du tout un mail pour moi c'est très bien je l'appelle jamais je ne suis pas téléphone non plus enfin je suis la petite fille horrible mais du coup je me suis dit que j'allais me donner une excuse pour lui écrire donc lui faire un cadeau du coup je vais être obligée de le faire et je sais que ça va vraiment lui faire plaisir c'est à dire que je compte tous les mois lui envoyer une lettre avec une petite surprise à l'intérieur je sais pas trop quoi mais je vais trouver et comme ça ça lui fera plaisir évidemment pour mon grand-père bon ça sera aussi pour ma grand-mère du coup j'avais gagné en fait il y a peut-être un an une box pour aller en fait dans un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles en Europe dont la France et j'ai jamais eu le temps d'y aller ni l'argent parce qu'en fait pour aller dans un hôtel il faut quand même payer le trajet du coup j'ai jamais pu le faire et ça va être expiré dans pas longtemps et je me dis que c'est dommage quoi donc mon grand-père qui adore voyager je me suis dit que c'était pour lui je vais lui offrir ça en lui disant que c'est assez rapide quoi je crois que c'est mars 2016 la date de péremption donc voilà je lui offrirai ça et je pense qu'il sera content et en plus je l'avais vraiment gagné en faisant une éco-création c'était un concours donc j'avais gagné ce concours je suis très contente je voulais y aller mais j'ai jamais eu l'occasion donc voilà autant que ça serve à quelqu'un et que voilà ça serait dommage sinon autre chose alors pour mon frère et ma soeur c'est un peu plus compliqué parce que ouais en fait ma soeur je pense qu'elle aura la même chose que ma grand-mère parce que elle adore aussi écrire mais elle aime pas les ordinateurs du coup voilà je vais lui offrir une correspondance régulière et puis des petites surprises tous les mois enfin je sais que ça lui fera plaisir parce que elle c'est quelqu'un qui est très très humain en fait enfin elle a besoin de de contact humain enfin ce genre de choses et c'est quelqu'un de très spirituel voilà donc elle a je pense que ça lui fera plaisir humain et puis bon ben enfin je vais pas le mentir je sais que ça me fera plaisir aussi de de leur envoyer des courriers comme ça régulièrement mon frère et ben c'est compliqué un frère hum et ben lui il a déjà son entreprise il a déjà de l'argent il voyage beaucoup humain il a déjà une vie en fait donc c'est un peu compliqué de lui offrir un cadeau hum du coup je vais lui offrir plutôt un moment donc je vais hum bon il est le bienvenu chez moi tout le temps il y a pas de soucis avec ça mais je vais lui offrir en fait un week-end complet humain bah chez moi où je vais le dorloter etc je sais que c'est bizarre comme cadeau parce que je pourrais le faire hum comme ça hum naturellement mais hum en fait vu que j'ai une entreprise et que j'ai beaucoup de choses de prévues en fait pour moi un week-end c'est hum c'est énormément de temps en fait je comment dire c'est rare que je puisse débloquer un week-end entier pour quelqu'un je peux faire une journée une soirée un week-end c'est rare du coup je pense que je vais faire ça et je vais vraiment m'occuper de lui le chouchouter mon grand frère quand il voudra venir voilà ça sera un bon pour ça et mes amis proches alors mes amis proches c'est compliqué je sais pas trop encore ce que je vais leur faire je pense que je vais plutôt y réfléchir cette semaine et hum ouais j'ai quelques idées mais je vais quand même y réfléchir et pour mes voisins alors mes voisins je pense que je vais leur offrir aussi des coupons et ça va être en fait un coupon pour un bon de cadeau en fait de gâteau pardon du coup en fait en gros ben s'ils ont envie d'avoir un gâteau pardon ils vont m'envoyer le reste du coupon dans ma boîte aux lettres en disant oui je veux un gâteau de ce style est-ce que tu pourrais me le faire cette semaine et je leur ferai du coup voilà ils recevront leur gâteau devant leur porte ou même livraison à domicile enfin voilà et je trouve ça sympa voilà vu que je m'entends bien avec eux c'est vraiment pas un cadeau difficile et puis en même temps je pense que ça fait plaisir c'est assez original voilà et je pense que tous ces cadeaux sont des des cadeaux plutôt sympas en fait enfin c'est original et ouais voilà je pense que ça va leur plaire et c'est pas des des cadeaux qui sont super chers dans le sens bah je vais acheter un truc quoi je vais consommer quoi là c'est vraiment c'est plus ouais c'est des gestes c'est des et je pense aussi c'est ça aussi la vie bah le enfin la vie et Noël en tout cas c'est c'est passer du temps avec ses proches essayer de pas s'engueuler je sais qu'il y a beaucoup de familles malheureusement qui ont des gros soucis de communication nous c'est vrai qu'on a plutôt de la chance avec ça ouais il y a aussi des petits problèmes mais ça va en général on essaye de les régler s'il y en a et du coup voilà j'ai cette chance d'avoir une famille avec qui je m'entends bien on est proche et voilà donc donc voilà et moi je vais vous montrer quelque chose je sais pas si vous voyez bien là dehors mais il y a encore des roses alors qu'on est le 24 c'est n'importe quoi je vais mourir je suis trop pas bien j'espère que ça va aller coucou donc là on est le 25 et j'ai dormi dans un mât provençal super joli et si vous voulez pas que je vous filme et là en fait vous pouvez pas voir grand chose avec le soleil il y a un arbre avec des khakis tu m'en prends hein s'il te plaît ouais non non surtout ça va ça va faire spout ça c'est pas mal ça c'est joli on se croire au printemps avec les abeilles là c'est pas mal 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 Musique Ici, il y a du thym sauvage dans la nature de partout, de partout, partout, partout. Alors ça, c'est les dunes, enfin on appelle ça les dunes. Et il y en a partout ici, mais vraiment de partout. Alors celles-ci, elles ne sont pas très très grosses, mais ça fait des sortes de plaques. Et quand on est gamin, en fait, on s'amuse dedans. Oui, c'est bon, je suis là ! On s'amuse dedans et... Mais maman ! Donc je disais, on m'a un petit peu coupé la parole. Ici, c'est des dunes, ça s'appelle, enfin on appelle ça comme ça. Donc c'est du sable, en fait, qui fait des petites plateformes comme ça. Et quand on est gamin, on joue dedans, ça fait nos petites maisons et tout, c'est super sympa. Voilà, ça c'est le paysage de la Provence, enfin Drôme Provençal. Voilà. Super joli, hein. Et voilà, le réveillon et Noël se sont très bien passés. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai pas trop montré ma famille et finalement je vous ai pas trop montré les moments de Noël et tout parce que c'est un peu privé en fait. Et puis j'avoue qu'ils étaient pas très chauds non plus. Je m'en doutais un petit peu parce qu'on est une famille assez pudique. Et même moi, je le suis, il faut pas le croire. Ouais, en fait, je suis souvent assez gênée d'être devant la caméra, même si maintenant je suis habituée. C'est vrai que c'est pas toujours évident, hein. Donc j'espère que vous, vous avez passé un très très bon Noël, un très bon réveillon. Et puis, ben, voilà. Je vous souhaite plein plein de bonnes choses. Et puis je vous dis à dans deux jours. Ciao !